Bonjour Martine Gercot, je suis heureux de vous revoir pour cette deuxième interview. Je voulais que vous nous parliez un peu plus de la pratique chamanique que vous exercez dans le cadre de votre activité. Comme vous le savez, j'exerce une psychanalyse énergie. Ma formation première, je suis psychologue clinicienne et psychanalyste psychothérapeute depuis 30 ans. J'ai eu la chance et le bonheur de pouvoir me former autour de deux personnalités que j'aime infiniment, c'est-à-dire Michael Harner et Sandra Engerman. Je me suis formée pendant trois ans auprès de la FSS, la Foundation for Shamanic Studies aux Etats-Unis. Je me suis également formée auprès de Sandra Engerman pour certaines approches que l'on appelle le soul retrieval, le recouvrement d'âme, les extractions, le travail de passeur d'âme également, le travail avec la lumière. La pratique avec Sandra Engerman, c'est surtout une approche psychothérapeutique qui se relie au chamanisme. Sandra Engerman est psychothérapeute comme moi et j'aime beaucoup son approche qui est une approche binaire. Donc je me suis formée auprès de Sandra depuis, ça fait déjà 20 ans et j'ai continué tout au long de ces années. Comment vous décrire le chamanisme ? En quelques mots, c'est un peu difficile. Le chamanisme en fait, c'est l'approche spirituelle et la technique de guérison, enfin la tradition de guérison la plus ancienne au monde. En fait, tous les peuples pratiquent le chamanisme. Le chamanisme, c'est un chemin de révélation directe, ce n'est absolument pas dogmatique. Il ne s'est surtout pas relié à une religion ou à une idéologie quelle qu'elle soit. En fait, le chaman travaille avec les forces de l'univers. Alors moi, je ne dirais pas que je suis chaman. Je dirais que je suis une praticienne chamanique, une psychothérapeute qui a pu introduire dans sa boîte à outils, j'aime bien cette expression, c'est une expression avec une toolbox, la boîte à outils, c'est-à-dire que j'ai à ma disposition plusieurs approches. Et en fonction de ce que je perçois du patient, en fonction de sa demande également, j'inclus d'autres approches que celles traditionnelles du psychothérapeute en exercice. Donc, je pratique l'approche chamanique et comment fonctionne le chaman. Alors moi, je dirais le praticien. Donc, il va pratiquer tout d'abord avec son tambour. Le tambour, c'est la monture du chaman. Le tambour, c'est ce qui lui permet de se relier aux forces de l'univers. Et c'est la frappe régulière, rythmique, qui s'apparente un peu au battement de cœur, qui va permettre au chaman de rentrer dans un autre état de conscience. L'état chamanique, c'est un état d'ouverture de conscience. Et dans cet état d'ouverture de conscience, le praticien a accès à d'autres univers, à d'autres mondes, dans lesquels il va rencontrer des alliés. Alors là, je vais parler un petit peu avec le vocabulaire chamanique. Dans la tradition chamanique, il y a trois mondes. Il y a le monde du milieu, qui est le monde dans lequel nous sommes, nous, humains. Et puis, il y a le monde d'en haut, qui est le monde des archétypes à forme humaine, qui est le monde des dieux, des héros, des saints, des êtres qui étaient humains lorsqu'ils étaient incarnés. Et puis, il y a le monde d'en bas, qui est le monde des animaux, des esprits animaux, des animaux de tutélaire, des animaux de pouvoir. Le monde d'en haut n'est pas supérieur au monde d'en bas. Le chaman peut voyager soit dans le monde d'en haut, soit dans le monde d'en bas, ou bien dans un même voyage aller plus haut en bas. Tout dépend de la tâche qu'il a accomplie. Mais il ne voyage jamais seul. Il est toujours accompagné de ses esprits tutélaires. Alors, c'est un peu difficile de parler d'esprit, c'est un peu difficile de parler d'âme. On est dans un pays où on est extrêmement vigilant par rapport à certains termes, mais il est important de rester vigilant, sinon c'est la porte ouverte à tous les excès. Je dirais qu'on peut aussi travailler avec des archétypes. Alors, qu'est-ce que c'est un animal de pouvoir ? Est-ce que ce n'est pas aussi notre connexion avec notre inconscient ? L'inconscient, c'est quelque chose que l'on nomme, mais que l'on ne voit pas. C'est aussi se relier, comme disait Jung, avec le soi. On est régi, je crois, que l'expérience au cours de ces années m'a montré, m'a enseigné, et puis aussi à partir d'expériences personnelles et d'expériences vécues par des patients, que le passage entre le monde visible dans lequel nous sommes et puis le monde invisible, le passage est très ténu. Alors, vous allez me demander, mais justement, le monde invisible, est-ce que ça ne fait pas peur ? Est-ce que vous pratiquiez le chamanisme avec tout le monde ? Je dirais non. Si je ressens quelqu'un avec un moi faible, avec une structure, avec un moi pas structuré, il est évident que je ne pratiquerais pas le chamanisme. Le chamanisme, si vous voulez, ça fascine parce qu'il y a un côté magique, il y a un côté rapide. D'abord, ce n'est pas rapide. Et puis, le travail schémanique, le soin schémanique ne s'adresse, ne va pas remplacer une psychothérapie ou un soin médical, on s'adresse à l'âme. Alors, vous me posiez la question tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a une approche que vous aimez, que vous pratiquez le plus dans le chamanisme et dont vous vous sentez la plus proche ? Alors, je dirais que c'est ce que Sondre Engermann appelle le soul retrieval, le recouvrement d'âme. Et j'aime infiniment cette approche parce qu'elle permet au sujet qui vient nous voir de pouvoir avoir accès à des parties d'elle-même ou de lui-même qui se sont absentées lors d'un traumatisme. J'ai vécu un traumatisme plus, plus, plus il y a quelques années. J'étais agressée à ma armée et je ne voulais pas prendre d'anxiolytique. J'ai vécu un syndrome de stress post-traumatique extrêmement important puisque je me suis retrouvée avec un revolver armé contre la tempe. Donc, étant une praticienne chamanique, je n'ai pas voulu prendre d'anxiolytique, j'avais fait déjà un très très bon travail sur moi et j'ai pris mon tambour. Je me suis reliée à mes guides, à mes animaux totems et je leur ai demandé comment puis-je me guérir de ce syndrome post-traumatique. Et j'ai entendu « peint » en anglais et en français, parce que je parle, je suis dans les deux langues, je suis bien. Et j'ai écouté cet appel. Donc, j'ai été achetée du matériel de peinture et pendant des mois, des mois, j'ai peint. Et ça m'a guérie. Donc, j'ai fait confiance à l'information que j'avais eue. Et cette confiance dans l'information, elle requiert aussi tout un entraînement. Il est évident que lorsqu'on commence cette approche à travailler avec les esprits animaux, on peut obtenir tout de suite des réponses. Il est important de se familiariser avec les esprits totems et c'est important de se familiariser avec la frappe du tambour et puis surtout à s'abandonner à ce son du tambour qui, tout doucement, va vous emmener dans un autre état de conscience. Alors, je vous parlais du recouvrement d'âme. En demandant à mes esprits comment puis-je me guérir, j'ai été en contact avec cette partie de moi qui était partie lors du traumatisme. Quand je me suis retrouvée avec ce revolver armé, j'étais pétrifiée, j'étais jouée, je n'existais plus, j'étais dans le hors temps. Une partie de moi est partie. C'était cette partie de moi créatrice, cette partie de moi vivante. Donc, avec mon tambour, je suis allée à la recherche de cette partie de moi qui était partie. Et quand j'ai entendu pain, j'ai demandé à cette partie, est-ce que tu es d'accord pour revenir parce qu'il n'y a plus de danger maintenant. J'ai fait le travail de recouvrement d'âme que je fais avec un patient lorsqu'il vient de lui demander. Donc, j'ai ramené cette petite fille créatrice qui avait été terrifiée au moment de l'accident. Je me la suis réincorporée et j'ai recommencé à peindre. J'ai commencé à peindre parce que je n'avais jamais touché ni un pinceau, ni un couteau pour peindre. J'étais trop timide pour ça. Et puis, j'avais peur aussi de ne pas réussir. Donc, pendant des mois et des mois, j'ai peint. Ça s'est terminé par deux expositions et ça a vraiment été ma dérissante. Donc, le recouvrement d'âme, les gens viennent souvent et me disent, « Mais voilà, entre tel et tel âge, je n'ai pas de souvenirs. Il me semble que j'ai vécu un traumatisme et je ne sais pas ce que c'est. » En termes de psychologie, il me paraît ça un syndrome dissociatif. C'est-à-dire que la souffrance est telle que l'inconscient va opérer un refoulement pour ne plus avoir accès à cette mémoire traumatique. Mais quand il y a refoulement, il n'y a pas guérison. Le refoulement induit un mal-être sur lequel on n'arrive pas à poser de mots. Donc, en tant que praticienne chamanique, il y a tout un rituel à opérer. D'abord, il y a une anamnèse. J'interroge, j'interview la personne sur sa vie. J'essaie de me rendre compte de sa structure psychologique. Est-ce qu'il y a une dissociation psychique, psychiatrique ? Ou bien, est-ce qu'il y a une dissociation ? Parce qu'il y a eu un trouble, il y a eu une souffrance telle que le refoulement a opéré aussi. Le refoulement, il a son utilité dans la mesure où, quand il y a refoulement, il y a amnésie. C'est une espèce de protection. C'est comme un mécanisme de défense. Donc, quand je suis sûre que la personne est bien intégrée en ma consagnie, qu'il n'y a pas de déséquilibre structurel, à ce moment-là, on reprend rendez-vous pour opérer le recouvrement d'armes. Donc, je vais vous expliquer très brièvement parce que ça prendrait trop de temps. Il y a tellement à dire sur le chamanisme qu'il y a vraiment une approche extraordinaire parce qu'elle fait aussi appel à la créativité du chaman, du praticien. On nous apprend des techniques à la FSS où j'ai fait mes enseignements, où j'ai suivi mes enseignements. Sandra nous a appris des techniques. Les techniques, ce ne sont que des techniques. Ensuite, c'est la reliance du praticien aux forces de l'univers qui va faire qu'il sera thérapeutique. C'est vraiment notre reliance avec les forces, avec nos aides qui fait qu'on peut être thérapeutique et apporter aux patients une nausette dont ils ont besoin. Donc, le sujet est allongé à côté de moi. Enfin, il est allongé sur le sol, sur un matelas. Moi, je suis allongée à ses côtés, sa cheville contre la mienne, sa hanche contre la mienne, son épaule contre la mienne. Et puis, je mets une cassette, une cassette de tambour. Et je vais partir à la recherche de cette partie, ou de ces parties qui se sont absenties, qui sont parties, qui se sont enfuis, qui se sont envoyées. Et il y a tout un voyage. Là, c'est le voyage du chaman. Et le tambour m'aide à me propulser dans les autres mondes. Et je suis toujours accompagnée de mes aides. Je vous disais tout à l'heure que le chaman n'opère pas sans ses aides, sans ses animaux de pouvoir. Moi, je travaille beaucoup avec les animaux. Donc, je suis véhiculée par mes animaux. Et nous cherchons ensemble là où s'est cachée la partie souffrante. C'est souvent une petite fille, un petit garçon de 3 ans, de 5 ans. Parfois même un bébé qui se cache. Et il nous faut négocier avec cette partie absente pour la réassurer qu'il n'y a plus de danger et qu'elle peut réintégrer le corps de l'adulte. C'est ce qu'on appelle une perte d'âme. La maladie, c'est souvent une perte d'âme, qu'elle soit psychologique ou qu'elle soit physiologique ou organique. Et je vous répète, en aucun cas, ça ne remplace un soin médical ou thérapeutique. Donc, souvent, il y a une négociation qui se passe. Cette partie d'âme, ce fragment d'âme est d'accord pour revenir. À ce moment-là, je vais apprendre en mes mains. Tout ça, c'est sûr qu'on est dans le symbolique, mais ça marche. Et je la ramène très doucement avec beaucoup de respect. Donc, on est dans la visite. Et lorsqu'elle est présente, parce que je suis revenue, entre guillemets, sur Terre, je m'assois et je l'insuffle au niveau du corps du patient. Ensuite, je demande au patient de se relever et je l'insuffle au niveau de la fontanelle. Et puis, j'invite le client à s'allonger. Moi, je sors de mon état de transe. Ce n'est pas une transe spectaculaire, c'est un état de conscience non ordinaire. Je m'assois à côté de mon patient. Je prends mon tambour. Je le fais chanter. Parfois, il y a un chant qui surgit de moi. C'est le chant de guérison pour le patient. Et puis, je mets la vie classique, suivant ce que mes aides spirituelles me soufflent. Puis ensuite, j'invite le patient à s'asseoir, à écrire son expérience. Et une fois qu'il a écrit son expérience, nous en parlons. Ce que je voulais dire aussi, c'est que le chamanisme n'est pas la mode. Qu'il est important aussi de pouvoir s'assurer de la formation du psychothérapeute. Qu'il n'y a pas de magie dans le chamanisme. Et surtout, surtout, je vois des gens qui sont très malades, qui abandonnent tout traitement médical. Non, c'est une alliance. C'est important de créer une alliance entre cette approche spirituelle, transpersonnelle, et l'approche psychothérapeutique et médicale. Il n'y a pas de magie. Il faut faire aussi attention à l'illusion et à la toute-puissance de certains. Parce que là, il y a des dangers. Donc, la plus grande vigilance est à observer. Et puis, je vous remercie beaucoup de vous intéresser. Merci beaucoup. Merci à vous. A bientôt. Au revoir. Au revoir.